Bonjour à tous et bonjour à toutes ! Comme vous le savez, Pokémon Legends Arceus sort vendredi. Vendredi, nous entamerons donc le matin même le gameplay et le let's play de Pokémon Legends Arceus. Alors, si vous ne voulez pas louper le moindre épisode, ça se passera sur Twitch, en stream et en rediffusion, sur EMB TV ou ici, je ne sais pas encore si je le mets sur la chaîne secondaire ou ici. Bref, ça vient de sortir, nouvelle bande-annonce de présentation, ça dure 6 minutes 06, des nouvelles images. Je ne l'ai pas encore regardé, on va le regarder ensemble en français, donc on va avoir aussi le narrateur en français. Et laissons nous guider, allons-y, j'ai beaucoup trop hâte, donc j'essaye de me garder des spoils. Donc là, c'est vraiment la bande-annonce de présentation, il n'y aura pas de spoiler majoritairement. Voilà, mais regardons ça ensemble. C'est ça que j'ai dit entre Arceus et Arceus, moi, à chaque fois. J'ai tellement hâte. Votre mission est d'étudier les Pokémon qui peuplissent, oui. En tant que nouvel recrut du corps des chercheurs du groupe Galaxy, vos recherches seront vitales pour compléter le premier Pokédex de la région. Et au moins, l'objectif est clair. Partez depuis un bivouac. Et mettez-vous en quête de Pokémon à attraper avec vos Pokéballs. J'ai vraiment tellement hâte. Certains Pokémon sont plus difficiles à attraper. Essayez de les affaiblir en envoyant un de vos Pokémon au combat. Mais c'est des images qu'on a déjà vues pour la majorité. En fait, ils ont fait une bande-annonce de présentation et une bande-annonce globale. Pikachu ! Chaud ! Quiconque pénètre leur territoire. Il existe aussi de puissants Pokémon barons qui n'hésiteront pas à vous attaquer. Soyez prêts à prendre la fuite si les choses tournent mal. Oh la vache ! Retournez au bivouac régulièrement pour reprendre des forces. Le professeur Lavande, membre du corps des chercheurs du groupe Galaxy, vous viendra aussi en aide. Faites-lui un rapport de vos découvertes pour qu'il les ajoute au Pokédex. Et il nous donne de l'argent aussi. Le Pokédex regroupe toutes sortes d'informations, dont le nombre de spécimens d'un Pokémon attrapé et combien de ces techniques vous l'avez vu utiliser. Ah ! Combien de ces techniques on l'a vu utiliser ? En fait, ils ont traduit ce qui était sorti au Japon, je crois. Parce qu'il y a des images dont je ne me souvenais pas, mais je crois que la majeure partie, c'est ce qui était parti... Oh, c'est joli ça. En fait, c'est entre joli et moche. Il y a des textures qui ne sont pas belles, les bâtiments sont jolis, ça tranche un peu. Comme je le disais, ça passe du joli au moche, de manière assez régulière. Visitez l'atelier pour fabriquer des objets à partir des ressources récoltées sur le terrain. Laissez les Pokémon que vous avez attrapés à l'ère de pâturage. Achetez de nouvelles tenues à la maison du textile. Et personnalisez votre coupe de cheveux à l'art capillaire. Vous pouvez même poser avec vos Pokémon chez le photographe. Pour faire des miniatures. Tu vois, le bâtiment est joli, j'aime bien, moi, c'est sympa. On va revenir sur cet aspect joli ou moche juste après, parce que j'ai eu pas mal de commentaires sur le précédent, vu de la précédente vidéo. Sous la direction de la chef Selena et d'autres membres du corps des chercheurs, vous grimperait petit à petit les rangs en réussissant des missions et gagnerez accès à de nouvelles zones à explorer. Là, c'est des images qu'on a déjà vues. À Isui, vous rencontrerez des Pokémon chargés d'une mystérieuse puissance. Sa tête me fume à lui. Ces Pokémon vous laisseront même les chevaucher. Grâce à eux, vous pouvez explorer plus librement la terre, les eaux et les cieux de la région. Cependant, un phénomène étrange semble... Pour les clans diamants et perles. C'est un phénomène dans une race incontrôlable. En tant que membre du corps des chercheurs, vous aurez aussi pour mission de les apaiser. Pour cela, touchez-les avec des groupes pacifiants. Le zoom sur le problème des textures ! Esquivez leurs attaques au bon moment. Le zoom, il ne rendait pas faveur au truc. Et utilisez vos propres Pokémon pour les garder sous contrôle. Il va y avoir des belles cutscenes, à mon avis, par contre. Une vaste région sauvage vous attend. Avec de nouveaux dangers. Et d'incroyables découvertes à faire. On en est où ? Ouais. Non, ce n'est pas que les mêmes images. Dresseur contre dresseur. Le Smartseus, ça s'appelle, d'ailleurs. Et bien sûr, en stream, sur ma chaîne Twitch, n'oubliez pas. Et en rediffusion. Alors, je vais revenir un petit peu parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et il y a beaucoup de choses que j'aimerais commenter, évidemment. Visuellement, le jeu n'est pas ouf. Enfin, moi, j'ai souhaité éviter tous les spoils. Et je vous l'ai dit, depuis quelques jours, apparemment, le jeu circule un peu partout sur Internet. Moi, j'ai souhaité vraiment m'éviter au maximum de spoils. J'ai été spoilé de certaines choses. J'espère que vous, non. Par contre, évidemment, visuellement, c'est clairement pas ça. Je pars du principe que Pokémon, il ne faut pas le comparer aux autres jeux. Parce qu'en fait, ça n'a rien à voir avec les autres jeux. Alors, ça paraît un peu étrange à dire. Parce qu'évidemment qu'on va comparer ça avec du Zelda Breath of the Wild qui est sorti plus tôt sur Nintendo Switch. Et puis, on peut aussi comparer avec le fait que Game Freak est une petite équipe de développeurs. Mais qu'ils sont rattachés à Pokémon Company, à Nintendo et qu'ils ont beaucoup d'argent. Je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord aussi avec le fait de dire que c'est une petite équipe qui a du mal à s'ouvrir. Qui a du mal à faire de la 3D. Et donc, du coup, quelque part, c'est leur première grosse réalisation en 3D après Pokémon Épée et Bouclier. Et j'ai envie de leur donner le bénéfice du doute. Alors, encore une fois, c'est difficile aussi de dire ça. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, oui, mais t'es payé. Je suis pas payé. Il faut savoir que Pokémon ne paye jamais personne. Pokémon Nintendo ne paye jamais personne. Donc, du coup, moi, je dis ce que j'ai envie de dire. Et si ça leur plaît pas, peu importe. Le jeu passe du joli au moche. Ça, c'est clair. Je l'ai dit. Il y a des zones qui sont très jolies, moi, je trouve. Il y a des zones qui sont très moches, où les textures, c'est un gros problème. Mais j'ai envie de penser que c'est une base pour la suite. De même que les premiers Pokémon, à l'époque, de Pokémon jaune, Pokémon bleu, Pokémon rouge, ont été une base pour en arriver, si on veut, des années après à Pokémon Épée et Bouclier. C'est leur première incursion dans la vraie 3D. Tu sens qu'ils sont pas encore expérimentés, qu'ils prennent le temps et qu'ils font ce qu'ils peuvent. Alors, encore une fois, oui, on peut considérer que le jeu sort peut-être trop tôt. Je suis d'accord, quelque part, de dire qu'ils sortent trop tôt. Mais attention ! Réservons-nous... Vos téléphones qui sonnent, excusez-moi. Réservons-nous le temps de voir ce que le jeu fait par rapport, effectivement, à Pokémon Diamant Éperle. Parce que la sortie des deux, très proche comme ça, moi je l'ai dit, il y a forcément un lien entre les deux. A voir, effectivement, à la sortie du jeu. Alors maintenant, j'ai hâte de le découvrir, parce que c'est vraiment ce genre de jeu Pokémon que je veux depuis que je suis tout petit. Ça, ça ne change et ça ne bouge absolument pas. Maintenant, oui, visuellement, c'est pas ouf. Maintenant, il faut que le gameplay soit très bon, il faut que l'histoire soit très bonne. On verra ce qu'il en sera à la sortie. Je vous donnerai évidemment mon opinion sans souci, quoi qu'il en soit. Regardez les textures derrière. Oui, il y a des choses qui vont pas. Et ça serait pas bien de ne pas le dire, parce que c'est le cas. Maintenant, est-ce que vous avez déjà joué dans le passé à Pokémon pour ses graphismes ? Non. Je trouve que la comparaison est facile avec des jeux comme Breath of the Wild, parce que forcément, Breath of the Wild est sorti il y a maintenant 5 ans sur Nintendo Switch, en 2017. Donc forcément, tu dis, c'est un Pokémon version Breath of the Wild avec du Monster Hunter-like un petit peu, puisque vous voyez qu'il y a une espèce de bivouac dans lequel vous partez. Moi, j'ai envie de leur donner le bénéfice du doute, de me dire que ça va être une base pour la suite. Si vous ne voulez pas y jouer parce que vous le trouvez moche, ne l'achetez pas. Mais si vous ne l'achetez pas, à ce moment-là, ne le critiquez pas, j'ai envie de dire. Parce qu'au final, je pense que ça va plaire aux fans de Pokémon. Moi, je suis un fan de Pokémon, mais effectivement, je ne suis pas attaché ultra au graphisme. Moi, j'adore les jeux en 2D, j'adore les jeux en pixel art. Donc forcément, les graphismes, pour moi, ce n'est pas forcément une fin en soi. Par contre, oui, j'attends un minimum de graphique. Dans Pokémon Épée et Bouclier, j'étais le premier à cracher sur le fait qu'il y a des trucs qui étaient moches et que les arbres étaient ignobles, il faut le dire, avec des arbres qui sortaient des trucs. Donc, j'ai critiqué Pokémon Épée et Bouclier et je ne vois pas pourquoi je ne critiquerais pas celui-là si je le pense. Et comme je vous le dis, ça passe du joli au moche selon les scènes. Par contre, et là, on va être clair là-dessus, j'ai ultra hâte de le faire. Parce qu'on a quelque chose qui change radicalement de tout ce qui a été fait auparavant. Ma hype, elle est à son paroxysme. Je le dis et je n'en ai absolument rien à faire. Qu'on pense que je suis payé ou pas, j'ai hâte de ce jeu Pokémon. Et je suis persuadé que beaucoup sont comme moi dans mon cas et de dire que c'est enfin un jeu Pokémon qui change, qui a l'air plus mature. Et ça, c'est important de le noter parce que ça a l'air beaucoup plus mature que les précédents jeux Pokémon qui étaient très, entre guillemets, infantilisants. Et là, j'ai l'impression qu'on a quelque chose de totalement différent qui se rapproche d'un Monster Hunter qui, lui, qui, elle, pour la licence en tout cas, est beaucoup plus mature et beaucoup plus adulte. Donc, oui, ma hype est à son paroxysme. J'ai tellement hâte de le faire vendredi en votre compagnie en stream. Et j'espère que vous serez en ma compagnie pour le savourer et pour le vivre intégralement à 100% dans les moindres petits recoins. Bref, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. J'avais envie de m'exprimer un petit peu parce que j'ai vu pas mal de choses passer. Oh là là, tu le trouves joli, quelle rigolade. Je le trouve du joli et des fois très moche. Oui, il y a des coins que je trouve jolis et des coins que je trouve moches. Voilà, c'est comme ça. Et du coup, j'assume absolument mes paroles par rapport à ça. Le zoom sur là-dessus, ça va pas du tout. Je suis sûr que le jeu va cartonner. Mais genre, vraiment, j'en mettrai ma main à couper que le jeu va cartonner. Et qu'à partir du moment où on aura toutes les infos dessus, ça va être un des jeux Pokémon les plus vendus. Tu sais quoi ? Je prends le pari aujourd'hui. Nous sommes le 24 janvier 2022. Je suis persuadé que ça va être un des jeux Pokémon les plus vendus de toutes les générations Pokémon. Voilà, j'en mettrai ma main à couper. Bon, j'aimerais bien garder mes mains quand même. Mais en tout cas, voilà. Bref, prenez soin de vous sortez couverts. A demain matin pour un nouveau Gaming News à 7h. Et à vendredi, bien évidemment, pour le Let's Play sur Pokémon. Prenez soin de vous sortez couverts. C'était EMB. Salut, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?